Musique On participe à des projets de collecte de données à partir de moyens volants. Et alors en fait on a travaillé avec Eric pour différentes missions scientifiques et une notamment qui est particulièrement intéressante parce qu'en fait Eric obtenait des données depuis le bateau quand nous nous en obtenions depuis un moyen aérien en pratique depuis un avion que nous avions loué à Kouloussou qu'on en reste du Groenland pour étudier la zone de contact qu'il y a entre le Basalp et le Gnes et ça c'était pour le laboratoire de tectonique de l'université de Brest et un deuxième projet qui nous a amené à collaborer en particulier c'était le fait de vérifier dans quelle mesure il était possible d'utiliser un drone donc une machine volante sans pilote à partir du bateau pour pouvoir faire des images aériennes. Alors le début a été assez mouvementé puisque les conditions aérologiques locales sont très complexes et il y a un avion léger qui s'est écrasé dans les environs le jour de notre arrivée. Du coup nos manips de prospection n'ont pas pu avoir lieu puisqu'on a été mobilisés pour participer aux opérations de search and rescue donc on a passé quatre jours avec l'avion qu'on comptait utiliser pour la modélisation mais à chercher en fait ce pilote qui s'était égaré dans les conditions de brume terrible lorsqu'il est arrivé et c'est seulement lorsque la fin des opérations de recherche a été décrétée qu'on a été lancé sur notre mission de modélisation 3D. Ensuite on rencontre Eric et France dans des conditions un peu particulières ce qui fait un temps très mauvais le jour où ils arrivent et on découvre une des problématiques de l'Arctique la communication c'est pas du tout évident de se parler même quand on est à 200 mètres l'un dans un bateau l'autre sur la berge on crie pas suffisamment fort avec le vent la VHF il faut savoir sur quel canal on a prévu de se parler et puis il faut en avoir une et quand c'est téléphone satellite ça peut ou ça ne peut pas marcher donc on a mis quasiment finalement une journée entre le moment où on s'est vu et le moment où on a pu enfin se parler de vive voix et ensuite l'enjeu c'était avec l'équipage du Vagabond d'emmener le bateau sur son site d'hivernage et au passage d'en profiter pour tester parce que nous vous l'avez compris notre enjeu ce sont les moyens volants pour tester un petit drone voilà alors ce drone l'objectif c'était de le mettre en oeuvre sur une modélisation 3D d'un glacier à côté de Nook Nook c'est la capitale du Groenland sur la côte ouest le glacier qu'on s'est attaché à étudier c'est un glacier témoin un tout petit glacier mais qui a des mécanismes de fonte très différents de ceux qui sont étudiés sur la banquise on était passé sur ce glacier en fait deux ans auparavant à l'occasion d'une extraordinaire manip en fait en joignant différents programmes scientifiques une quinzaine autour de la planète nous avions fait à l'époque avec Clémentine un tour du monde avec notre petit ULM donc un ULM je ne sais pas si dans l'assistance nous avons des aficionados d'aéronautique mais c'est en fait une machine volante très légère moins de 500 kg et qui a comme particularité de pouvoir accéder aux endroits les plus reculés avec cette machine on a participé à des projets très différents et fait un genre de tour du monde et c'est comme ça la première fois qu'on a mis les pieds à Nook et découvert cet enjeu sur le glacier alors là c'est les photos d'il y a quelques semaines c'est les mêmes photographies aériennes enfin les photographies aériennes pardon du même glacier mais pas prises depuis l'ULM mais prises depuis un drone qu'on a transporté donc grâce au vagabond accéder à un site distant avec un ULM c'est assez facile parce que il n'y a pas de bon alors les conditions météorologiques peuvent être délicates mais si les conditions météorologiques sont bonnes on est très rapidement sur le site depuis la capitale Nook pour arriver sur ce glacier en ULM c'est 6 minutes de vol c'est extrêmement rapide là ce coup-ci avec un drone qu'on doit mettre en oeuvre depuis le sol il faut déjà se rendre sur place et se rendre sur place et bien c'est 3 heures 20 minutes de bateau et 2h30 de randonnée de moyenne montagne parce qu'on va quand même monter sur un glacier moi j'ai le vertige et un morceau de plan abrupt qu'il faut grimper c'est pas complètement évident et là on nous voit en train d'arriver sur le sommet de ce glacier d'où nous allons pouvoir faire les mesures et les photographies avec le drone ces images là avec le petit avion c'est en partenariat avec un chercheur qui s'appelle Laurent Joffroy qui a l'habitude de travailler avec l'équipage du vagabond l'enjeu c'est d'étudier l'interface entre le le socle de Gnès et les les coulées basaltiques afin de mieux comprendre le 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 schéma de formation du du Groenland c'est un projet sur lequel on s'est retrouvé avec Eric Eric qui a eu la chance de faire de faire ce vol avec nous et de voir toutes ces zones d'études depuis un angle tout à fait différent on va peut-être d'ailleurs repasser la balle à Eric qui va pouvoir nous parler de sa vision maritime de cette mission il y a quand même quelque chose qui était assez fort dans cette mission partagée pour Laurent Joffroy le géologue parce que c'est d'un côté nous on a toujours rêvé de voir un peu la troisième dimension d'aller voir ce qu'on fait au niveau de la mer eux ils se posent la question Clémentine et Adrien si parfois un support maritime pourrait leur permettre d'avoir des ambitions plus grandes pour soutenir leur logistique aérienne donc il y a eu tout ça qui a fait qu'on a eu envie de partager ce mois ensemble sur Régabond et puis dès le début de notre aventure commune on a eu l'occasion de travailler pour Laurent Joffroy avec qui nous on était à notre cinquième mission depuis 2001 2005 2012 et là en 2014 c'était vraiment très 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 fort de voir d'en haut ce qu'on connaissait bien d'en bas et puis alors bon bien sûr j'espère que les milliers de photos qui ont été fait permettront de modéliser des infos intéressantes pour les géologues pour le travail de longue haleine de Laurent Joffroy et de ses collègues mais bon ça a été vraiment très très important pour nous je pense d'arriver à concrétiser rapidement et efficacement nos projets nos projets d'hiver nos projets qui pourraient ne pas ne pas se croiser et ça valait vraiment la peine de faire cet effort-là et le projet de ce qu'on a été a été très bien et le projet de ce qu'on a été